Bonsoir et merci d'être avec nous dans ces législatives 2024 où on a dix minutes avec un candidat, dix minutes pour que ce candidat puisse vous convaincre de voter pour lui ce 30 juin. Première circonscription, M. Krishna Sayour, c'est ça ? Oui, Saou. Saou, hein ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. M'y appelle au Krishna parce que Saou l'est un peu compliqué pour moi, il ne gêne pas. Oh, dix minutes avec nous là, dix minutes pour parler un petit peu de ces législatives 2024, dix minutes pour parler aussi des électeurs de la première circonscription et aussi pour parler un petit peu de vous. Première fois en politique ? Oui, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, j'ai été colistier. J'ai été colistier de Nadia Ramassamy en 2014 sur sa liste municipale. Par la suite, j'ai toujours aidé un petit peu. Et là, dernièrement, j'étais sur la liste municipale de Alain Armand. Oui, 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 oui. Et la politique est où ? C'est une grande histoire d'amour. J'ai toujours aimé ça. Non, non. Mais t'en mettre un peu plus long, plus tard ? Plus tard, comme ça. Je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps, je vais donner un coup de main à Nadia Ramassamy. Oui, et au fil en aiguille, j'ai commencé à aimer ça et aussi à comprendre l'importance de se rengager en politique, c'est de servir. Oui, oui, oui. Ce n'est pas de se servir à soi, mais c'est de servir les gens. Voilà. Et je pense que j'ai la tête pour ça parce que les gens viennent naturellement vers moi, même si je ne suis pas un politicien connu, de me dire, exposer leurs problèmes dans la rue, dans le supermarché. Par exemple, des jeunes qui me disent, le RSA, avec ça, on ne peut pas payer des cours de conduite. Ce n'est pas évident. Et donc, on est un petit peu, comme on dit, coincé dans ce pauvreté. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on a juste ce qu'il faut pour payer son loyer, payer les factures. C'est pour ça qu'on a fait cet engagement-là en politique et notamment dans cette législative-là, c'est-à-dire qu'on a senti que la population vraiment a faim aussi, faim dans le terme général du mot, enfin, c'est-à-dire que, et puis faim aussi parce qu'on dit que 38% de la population réunionnaise vit en dessous du seuil de pauvreté et aujourd'hui, arrivé au 10, le 15 du mois, beaucoup n'ont plus rien à manger. Ce pouvoir d'achat-là est important pour nous. C'est très important parce que nous, on subit le pouvoir d'achat, on subit l'inflation qui est intérieure, mais on subit l'inflation qui est importée. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de nous, qu'il ne dépend pas des acteurs locaux. On subit de l'inflation extérieure. Extérieure parce que s'il y a une guerre, s'il y a tous ces problèmes là-bas, c'est-à-dire qu'on subit l'inflation qui, le coût de consommation vient de monter encore de 3,5%. Je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dedans. Et dans mon programme, moi, j'ai insisté qu'il faut révaloriser tous les revenus, c'est-à-dire les pensionnés, les retraités, les 34 allocations sociales, même des gens qui travaillent. Leur salaire ne veut rien dire aujourd'hui. La gauche, excuse-moi, M. Sao, mais la gauche, avec le Front populaire, a fait une proposition à un SMIC à 1 600 euros. Alors qu'actuellement, le SMIC est à 1 460 euros, etc. Mais 1 600 euros, c'est-à-dire augmenter à peu près de 100, 120 euros par salaire, les réels, c'est possible ? C'est-à-dire, si vous regardez l'étude de IRES, IRES a dit que 1 600 euros net, c'est juste ce qu'il faut pour avoir une vie décente. Une vie décente, vous savez, ça veut dire que vous pouvez payer vos logements, payer, manger complètement, avoir un peu de vêtements et peut-être une petite sortie, etc. Mais si on inclut l'inflation galopante, on inclut les factures énergétiques galopantes. 45 % d'ailleurs, 3 ans. Pour vivre décemment, je le dis clairement, ce n'est pas de démagogie ou quoi que ce soit, c'est fait par IRES, vous pouvez aller voir, il faut 2 000 euros. Moi, je dis que M. Mélenchon, c'est un rigolo, parce que pourquoi ? Son premier compagnie présidentiel, il disait le SMIC à 1 800 euros. Oui, il a baissé un petit peu, il a revu la baisse. Il a revu la baisse. Son dernier... Parce qu'on lui a demandé comment financer ça, il n'a pas... Dernier présidentiel 2022, 1 600. 2022-2024, ça reste 1 600. M. Mélenchon, il ne travaille pas, parce qu'il ne rigole pas les indicateurs économiques. Et d'ailleurs, je veux toucher un mot sur le programme de M. Mélenchon qui est chiffré à 135 milliards. Il ne nous a pas dit combien de milliards il mettra sur La Réunion. Dans son programme, c'est assez vague ce qu'il va faire sur La Réunion. Mais ce qui est très important, c'est qu'il va financer 135 milliards en taxant les riches. Mais les riches ne sont pas stupides. Ils vont partir. Ils vont répatrier leur argent. Maintenant, quelqu'un qui veut aller dans un autre pays, on achète un passeport et puis c'est fait. Bien sûr. Il faut préciser que M. Sauron, on l'est sans étiquette. Sans étiquette. Sans étiquette, on ne va pas préciser tout à l'heure, mais c'est bien de le préciser, parce qu'on n'a pas envie d'être allié à tel ou tel parti. Non, je ne veux pas être dicté par un parti. Tout à l'heure, il y avait un candidat qui dit que son adversaire est dans une alliance de cochons, je ne sais pas quoi. Manger cochons, il a dit. Manger cochons. Mais lui aussi, il est dans un manger cochon. Parce que c'est des alliances qui ont fait n'importe comment, brique à braque. Et on sait que ça va s'éclater au lendemain des élections. Oui, oui, oui. Quoique paraît-il que dans la législative, quand on est député, il faut être allié. Parce que sinon, on n'arrive pas à faire passer ces propositions de loi. Sachant que là-bas, les projets de loi, c'est 90, 30, 10%. Alors que les propositions de loi, c'est 10% qui restent. C'est aussi les restes de Manger Gosson. Oui, 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 oui. Mais on ne donne pas beaucoup aux députés des propositions de loi. Bref, on est tout ça. Les gros soucis de cette première circonscription, la loi Romain, ou la dit-moi, tu as le pouvoir d'achat. Mais il y a quand même un gros problème de logement aussi. Pas seulement dans cette première circonscription, mais dans la Réunion au total. 40 000 personnes attendent un logement ici, à la Réunion. La première circonscription, moi, j'ai fait les compagnes municipaux. Il y a eu du gâchis de l'argent. Par exemple, le téléferi et tout ça, c'est un gâchis d'argent. Parce qu'il n'y a que des touristes qui l'utilisent et des étudiants qui, concrètement, ne payent pas directement là-dedans. Parle-de-papang, là ? Oui, le papang. Et j'ai vu que la mairie, sa politique verte, c'est de mettre un peu de gazon à espace et océan, un peu de gazon ici, de réparer quelques bancs. Mais le reste, c'est dans un état abandonné. Moi, j'ai des grands mounes chez moi qui, dans les logements HLM, ça fait des mois et des mois qu'ils réclament qu'ils ont de l'eau chaude. C'est pas réparé, etc., etc. Donc, le transport, on est toujours débordé. C'est qu'il faut plus de transport. Pas forcément, il faut un tram, un avion, un papang. Mais il faut plus de transport parce qu'il y a trop de monde qui utilise les transports. Et de ce fait, il y a ce problème-là. Plus il y a le problème de concession, d'embouteillage, plus il y a le problème. Mme Barèche, je crois, qui fait un petit concert créole, couillonne le monde avec ça. Mais ça ne remplit pas le ventre, ça. Mais peut-être qu'on ne sait pas un peu parce que les législatives, ce n'est pas le domaine de compétence des municipaux. Non, je veux dire que... De la mairie, par exemple. Oui, c'est... Le papang, c'est une décision communale. Est-ce qu'un député a cette compétence-là ? Peut-être pas, mais il a des compétences beaucoup plus élargistes. C'est-à-dire de créer des lois pour faire en sorte que les gens vivent mieux. Par exemple, il y a des lois où l'État donne un petit peu plus d'argent. Par exemple, chez nous aussi, il faut savoir qu'ici, on a un peu d'argent. On a la LBU qui arrive ici, 270 millions d'euros, qu'on n'utilise pas toutes apparemment. Mais il n'y a pas que ce problème-là. Il y a aussi d'autres problèmes qu'on n'aura pas le temps, 10 minutes, de discuter. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'il me laisse opposer un petit coup avec toutes ces personnes de la première circonscription. Sous-là, quelque chose vraiment à dire à eux autres pour ce 30 juin ? Moi, je sais que le 30 juin, c'est historique. C'est la première fois qu'on risque d'avoir des extrêmes au pouvoir. Et on sait très bien avec les extrêmes, c'est souvent des promesses qui ne veulent rien dire. Et c'est des gens qui ne savent rien de ce que c'est l'État, de ce que c'est diriger un pays. Et c'est pour ça que moi, je me suis présenté comme un indépendant sans étiquette. Parce que moi, j'aurais à cœur de voter ce qui est l'intérêt des rayonnés. S'il y a quelque chose qui est bien, je veux le voter. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, j'irai avec les résistants, je vais résister. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. On peut réussir à faire quelque chose dans la première circonscription. On peut changer les choses. Moi, j'emmènerais des lois défiscalisées, un peu comme le Girardin, mais le Girardin social, pour qu'on puisse mettre de l'argent. On ne peut que donner, mais il faut aussi, monsieur qui est un homme d'affaires, il faut rentrer de l'argent. Donc moi, j'ai des projets pour la première circonscription. Et ma première, c'est une loi défiscalisée, un peu comme Girardin, les lois Ponce, etc., qui a existé, et relancer le secteur de la construction, mais tout en donnant des logements sociaux, des logements seniors, qui est très important dans la première circonscription, parce que vous savez, on a une population vieillissante. Mais aussi, je veux faire en sorte que tout le monde, la chose la plus importante pour moi, c'est demain. C'est préparer les jeûnes à demain. Il faut que tout le monde sache lire, écrire et compter. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Krishna Sayo. C'est ça, première circonscription. Première circonscription. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gaudel Mahara aussi. Merci. 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 Merci.